Musique Hello tout le monde c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien Aujourd'hui les amis je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche 15 avril pour une nouvelle vidéo Le temps que mes Kama continuent de se vendre Donc à partir de demain on reprendra aussi les quêtes pour les deux fusivoirs Hum, j'avais envie tout simplement de faire un petit peu de PVP avec le Xellore On l'a fait avec le Yop et du coup là j'avais envie de changer du Steamer Parce que j'avais pas mal joué avec le Steamer Et j'ai envie de reprendre mes aises avec le Xellore que j'aime beaucoup et qui est assez difficile à jouer Surtout en multi-éléments, enfin en multi-éléments, qu'est-ce que je dis ? En Coliseum Multi à 3v3, c'est vrai que le mode R retrait PA est vraiment au-dessus Par contre en 1v1 ça reste quand même intéressant mais ça reste moins fort Donc on va essayer d'aller le jouer tout simplement, c'est le même stuff que d'habitude Vous le connaissez déjà je pense, je peux vous montrer une dernière fois Mais je pense que vous connaissez pour la plupart le stuff avec un petit peu de retrait PA Le seul truc que j'ai rajouté c'est le Dococo Voilà j'avais envie de rajouter le Dococo surtout pour le 1v1, c'est quand même intéressant Je l'ai mis à la place du gros retrait PA je crois, je sais pas où il est, je pense qu'il est par là Voilà le Paralyseur Majeur, normalement j'ai ça Et c'est vrai que s'il y a besoin d'esquive PM par exemple ça risque d'être compliqué Le seul avantage c'est que, enfin le seul avantage du mode, non il y en a plusieurs Je détacle, j'ai quand même du retrait PA en 1v1 ça peut être un minimum intéressant On peut facilement essayer de se débrouiller pour pas qu'il tue la synchro et en placer une assez grosse Les flétrissements font pas mal de dégâts et tout Donc voilà ça reste quand même correct Le gros avantage quand même c'est que j'ai pas mal de vita pour en level 160 C'est quand même pas mal 3700 quasiment Voilà 3750 c'est vraiment vraiment cool On va dire bonjour, hello, hop Et du coup on va lancer un petit combat de colis Et on se dit évidemment à tout de suite tout le monde Je suis à 3343 de côte Et donc on devrait trouver rapidement Donc à tout de suite tout le monde Recoucou tout le monde, nous voilà contre un Pandawa 177 Pour le coup c'est vraiment original, on en voit pas souvent C'est très sympa, je suis très content de tomber contre un petit panda Alors on va lui dire hello, hello Ah il a un problème de batterie Apparemment il a plus de batterie Bon on peut l'attendre, il n'y a pas de soucis Moi ça ne me pose aucun problème à l'attendre Donc on va faire ça, on va poser notre synchro peut-être caché derrière un mur On va faire ça, notre petit complice On peut faire le vol du temps Tac, hop Et la petite maîtrise Allez let's go Il me reste 2 PA On peut faire ça Et ça Ça boostera en fuite la synchro Bon, ce sera toujours ça Ok il a 3400 points de vie 14 résistances, 14% air C'est ce qui m'intéresse Ouh Petite vague à l'âme, donc il doit être haut Alors, ok 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 Il m'a mis déjà pas mal cher Surtout qu'il a tué le complice Ça veut dire que ça proquera pas la petite fuite Ok bon on va y aller hein Les amis, je pense qu'il faut se diriger vers lui Franchement il est haut Au feu, il a bien tapé dès le début là Il m'a mis bien cher Assez complexe Allez let's go Ok, alors On peut tout simplement faire une distorsion temporelle Donc, hop Là on va proquer Ok Donc soit on retire des PA Sympa ton muldo Hé hé, il est gentil en plus Il est gentil notre ami Bon on va juste taper je pense On proquera en plus Ouais ouais, on va juste taper Tu as saigné les colisétons Ou tu l'as acheté cash Euh, cash Mais il me restait Beaucoup De Il me restait beaucoup de D'anciens colisétons D'anciens colisétons D'anciens colisétons Non d'anciens parchemins de sort De sort Alors, il se stab Du coup ça, ça va être souvent Le problème Contre un Pandawas C'est que le stab Enfin la stab M'empêche de le déplacer Donc m'empêche de faire Tout un tas de 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 sort de De téléfrag Etc Bon c'est normal C'est normal C'est ce qu'il faut qu'il fasse Je pense que c'est la meilleure option Par contre moi je suis pas Téléfrag Je suis pas stab Donc je peux y aller sans problème Euh Je pense qu'on va le taper Et qu'on va faire un petit flou Peut-être On a pas été si mal En termes de dégâts Peut-être qu'on peut juste Momification Après Flétrissement encore C'est pas mal au final J'aime bien le taper Dans l'idée C'est cool Euh On peut juste faire flou Se mettre Une petite fuite La petite fuite permet juste De si S'il veut me porter jeté Par exemple S'il peut me porter jeté Pour aller me tuer Avec la synchro Ou Enfin me tuer Faire des dégâts avec la synchro Ou quoi D'IPA Euh T'as une idée de classe Pour tu au compte Avec Panda Bon Tout 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 damage dealer Damage Dealer Euh Yop Ek Y'en a plein Etc Yop Ek Ou N'importe quoi Etc Non mais franchement Ouais Bon Il m'a mis quand même pas mal de dégâts Il est à 2000 points de vie On va avoir le proc du dococo à ce tour là Lui il va sortir de l'état Euh Alors par contre il faut que je vois Là j'ai lu Où est-ce qu'elle Où est-ce qu'elle le met Ok Alors Donc nous on va On va refaire pareil On va Faire la distorsion temporelle Qu'il met en état téléfrag C'est vraiment pratique Euh On va faire flétrissement Flétrissement Et là je pense qu'on va juste faire Euh Ralento Aiguille Ralento Euh Aiguille Peut-être c'est mieux Ou alors je fais Double ralentissement Et juste une fuite Pour revenir à l'endroit Où il m'a Où il m'a mis Ouais Ce qui va forcément me porter Il a 1600 points de vie En fait moi je me base vraiment Sur les dégâts Que va faire ma synchro Euh Après il tape quand même assez bien Faudrait peut-être que je retire plus de PA Faudrait que je teste Ek Soit une salle maintenant Moi on m'a dit Sram Roube Sadi Et Nucra Ouais Kras super fort Roube Ouais Roube 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 Panda Panda c'est le meilleur duo Meilleur duo Je t'es vrai J'y ai même pas pensé Mais oui totalement Roube Panda c'est le meilleur duo Après Euh C'est Un damage dealer Damage dealer Aussi Kras aussi Etc Ok bon là par contre je suis bien Parce que je vais revenir Voilà Je vous l'ai dit Le fait de revenir comme ça C'est vraiment hyper important C'est vraiment hyper important Donc là on peut faire péter notre petite synchro Si on se met là Euh Après le problème c'est que Est-ce qu'on l'a fait péter maintenant Ou on continue de Euh Oui on peut continuer Ah par contre il est stab C'est un peu chiant ça On va continuer de taper Voilà On va lui faire le double petit râle Tac Voilà Et Encore une fois on va faire ça Et ça Là il aura pas la stab Donc il n'y a pas de problème Il se soigne bien Enfin ça lui donne bien des boucliers là A tous les tours C'est assez intéressant hein Fermentation mais bon Qui me porte jette Je me place trop mal Bon j'espère pouvoir faire péter ma petite synchro Ce serait sympa Pour un premier petit combat comme ça Enfin je dis premier mais Ouh je pense pas qu'il la tue quand même Non non il la tuera pas Je dis premier mais euh J'ai fait des combats auparavant Pour m'échauffer je m'échauffe toujours Ok donc là il va revenir ici Euh On pourrait faire un rollback Le problème c'est que moi j'atterris là Est-ce que je le tue ? Je sais même pas si je le tue en fait Euh Ouais Faut que je fasse juste la TP là Il me reste 3 PA On peut faire un flétrissement Qui sera léger Peut-être la TP sera pas si ouf que ça Si ça le tue GG Merde je n'ai pas eu le temps de lui dire GG GG à toi Bambou là Franchement GG Euh Je suis très content d'être tombé contre un panda Ça fait vraiment plaisir Parce que c'est pas souvent Et euh Et c'est vrai que là j'ai eu Juste avant j'ai eu 2 cras 200 Et c'était nul comme combat Bon je m'échauffais Mais c'était quand même nul Le combat était vraiment zéro Enfin je veux dire c'était C'était dans un seul sens quoi J'ai pas pu placer un seul truc Et même si je lui retire des PA Il a toujours 2 PA pour me pousser Et 4 PA pour faire sa punie ou son XP Et les deux étaient pareils Donc non ouais franchement Très 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 content Vraiment ça me fait super plaisir Donc bah écoutez On va relancer un deuxième combat tout simplement Et on se dit à tout de suite tout le monde On continue les amis Avec un sacré rieur 164 pardon Héraclès Très beau pseudo 164 c'est cool aussi C'est mon level Ca fait plaisir de tomber contre des gens de mon level Et de pas avoir que des oméga Je ne sais combien Non c'est cool C'est cool c'est cool Alors on va rester poli encore une fois Hello Je suis triste de pas avoir dit GG à notre ami Panda Parce qu'il était vraiment très sympa C'était cool Franchement c'est agréable les combats comme ça Le mec Non franchement il était sympa et tout Nickel rien à dire Ok bon Allez let's go contre ce petit Héraclès Je sais pas si il m'aurait fini après en fait C'était la question que je me posais C'était si je le tuais pas Est-ce qu'il me finissait après ? Bon c'était une bonne question aussi Alors Euh On va passer plutôt par là L'humapoule Ok lui aussi il a l'air sympa Ok On va faire Bon le vol du temps ça change rien maintenant On va faire ça On va faire ça Et ça C'est démo d'Excel C'est vrai que C'est moins joué Je sais pas si ça a été un petit peu baissé En termes de puissance et tout Par rapport à Au Pas au nerf qu'il y a eu Mais à la modification qu'il y a eu Fulgurance à 300 Qui fait mal Euh Est-ce qu'on Le met Téléfrag Et on y va Je pense que c'est bien Après je sais pas si je le tacle Si je tacle l'épée Je ne sais point du tout On va voir De toute façon On peut tranquillement faire genre Double flétrissement Par exemple Tac Ce qui est bien en termes de dégâts C'est pas mal On peut ensuite faire Ralentour Ralentour Aiguille Et puis Momif Comme ça ça le remet en état Téléfrag pour le prochain tour Il lui reste 8 PA On peut même Lui retirer encore des PA Ouais Voilà Pas trop mal Pas trop mal comme tour Il lui reste 6 PA Il va devoir choisir Bon il va Peut-être voilà Choisir de tuer ma synchro Ouh putain il tape super fort Aïe 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 Il me tape très fort notre ami Non franchement Aïe C'est vrai que ça fait mal Peut-être que le contre est intéressant Dans ce genre de situation Euh Ok Alors on va le mettre ici Non on va quand même placer Peut-être une Ouais une Une petite invo Allez Tac Donc on va faire Ça On va faire double flétrissement Et on va lui faire un contre Voilà Parce qu'en fait Même s'il a beaucoup de PA ce tour là Le fait que Que je le contre Ça va peut-être lui envoyer Beaucoup de dégâts dans la tronche Et bon Peut-être qu'un tour Avec la synchro Ça pourrait être plus intéressant En tout cas il m'a tapé très fort Une punition Voilà il s'est tapé derrière Voilà ça lui fait des dégâts monstres Oh il me tape fort aussi Il me tape fort Mais il lui reste que 500 points de vie Je crois que j'ai gagné Expéditif ce combat les amis Expéditif Franchement GG Expéditif Et bah vous savez quoi Le contre a été encore une fois Une très bonne décision Et ça m'a fait plaisir Bah moi qui me posais la question Si le Xaylor pouvait taper bien etc Bah là il a très bien tapé Le combat durait 2 minutes 28 What the fuck Et j'ai même pas placé ma synchro Donc si j'avais pu Enfin si j'avais pu la placer Ça aurait peut-être été encore plus expéditif Peut-être côté 3 Bon quoi que Quand même il lui restait pas mal de vie Enfin En fait c'est le contre Qui aurait fait la différence Il m'a tapé aussi bêtement Il s'est infligé beaucoup beaucoup de dégâts Peut-être qu'il aurait dû faire attention un peu plus Au contre Enfin Ouais en tout cas Non Combat très très sympa Bon on va en faire un troisième Ça se passe plutôt bien C'est très sympa Bon quand on tombe pas contre des cras de sang Tout de suite ça va mieux Allez à tout de suite pour un troisième combat les amis Bon Les amis On va finir je crois sur un Ekaflip 199 Ça risque d'être très très compliqué Allez c'est parti On va mettre prêt bien évidemment Donc Cartman On sait pas quel élément il est De toute façon on découvrira ça pendant le combat On va rester poli Bien évidemment Et taper hello Bon pour C'est une chance C'est pas un cras de sang Mais ça reste quand même Un Ekaflip 199 Donc la différence de stuff En général fait la différence pendant le combat Ok il s'est boosté au max Est-ce qu'il va rusher ? C'est possible en vrai ? Oulala Ok bah écoutez on va aller se cacher nous On va aller se cacher ici On va mettre la synchro On va faire nos tours assez rapidement Pour gagner des secondes pour le prochain Parce qu'en général J'en ai plus besoin Tac Tac Allez Ok Allez c'est parti Il nous fait une roulette quoi ? Une roulette 50 Tac là Ok Alors il se donne des bons du félin 29 résistance R Bon Ça reste correct Ok Crabs Donc il a l'air d'être O O R peut-être 146 Ah non il a gagné du tac Peut-être O R Peut-être O R Oui ça a l'air d'être ça Peut-être que c'est le moment de commencer à Momy Parce qu'au prochain tour il sera sur moi Ok je pense que oui c'est le moment Ok Alors moins 1 seulement Moins 2 Je réfléchis à est-ce que je floue maintenant Est-ce que j'ai aiguille Je suis pas sûr qu'aiguille soit si bon que ça Quoique si en fait Parce que j'aurai plus de PA au prochain tour Tac Et on va s'écarter Et on va mettre une petite fuite Il en reste 3 PA Ce qui n'est pas énorme Roulette Agis Ce serait bien Ouais non Oh putain chance C'est chiant C'est chiant J'aurais dû peut-être aller me coller à lui justement Quoique Je sais pas trop Les amis je ne sais pas trop Odora Ok Donc là il faut que je parte Là c'est prévu Donc il est venu de quel côté Là Donc je peux commencer par une distorsion temporelle Ok Donc là Là on sait qu'il a Odora prochain Donc il faut estimer qu'on a TP Plus cadran à faire Donc on va taper Flétrissement Flétrissement Voilà Et on va cadran TP Sauf que complice TP Donc il me reste 2 PA On va faire un ralento Et là il faut se barrer par contre On est obligé les amis Parce que sinon on va prendre tellement cher Il sera un retour de flou et d' Odora Donc là ma vie Ne sera que Qu'un détail 3500 HP Ce sera qu'un détail Déjà que là regardez Il peut venir jusqu'à moi Oh la la Aïe 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 Oh la la mon dieu Et un chaton guérisseur Que voulez-vous que je fasse ? Non vraiment Je veux bien tout donner Tout ce que j'ai Il est passé par en haut Et j'aurais bien aimé qu'il passe par en bas Comme ça j'aurais une frite Et fait Téléfrag Ok Donc on peut faire ça Ça J'aurais dû plutôt ral Je sais pas si le ral est mieux Moins 2, moins 2 Bon Faut quand même qu'il puisse Oh plus 2 PA Mais non Roux de la fortune Il va m'arracher la tête Bon il faut vraiment Que je place le jeu Sur la synchro alors Il faut que je grossisse ma synchro Et que je me donne un maximum Oh le regen Non non Il faut que je tue le chaton aussi les amis Mais c'est trop compliqué Il faut tout faire Il faut tout faire Comme il a beaucoup de regen en fait Après tant mieux pour lui Ça veut dire que 199 Il pourra faire des combats très sympas Mais moi je vois mal Comme j'ai pas d'héros Et que En fait c'est soit je choisis De lui retirer des PA Dans ce cas là Il peut quand même taper très fort au final Soit je lui mets la pression avec des dégâts Mais c'est pas non plus incroyable C'est clair et net Ok un bouclier encore une fois Allez hop Ça balance Ok bon Est-ce qu'on débuff Est-ce qu'on débuff J'ai pas eu trop l'occasion Le rollback qui m'amènerait là Ok Donc on peut faire une aiguille On peut faire un rollback On peut faire La gélure elle la met où ? Le débuff Ok gélure Hop Allez le double retrait S'il vous plaît Moins un Moins un Aïe 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 C'est pas sérieux ça Roulette Roulette quoi ? J'ai pas vu Ok par contre Il est taclé Ah je pourrais peut-être Faire péter une synchro Au bout d'un moment Qui sera sympa Mais j'arriverai jamais A lui infliger autant de points de vie C'est ça mon problème C'est ça mon problème Les amis C'est que oui Ma synchro Ça se trouve Elle est intéressante On peut la faire Ça me coûtera de la faire On va voir On va voir 1400 Oui si ça reste très correct Ça reste très correct Flou Et contre Voilà Ça reste très correct 1400 Mais ce sera pas suffisant Malheureusement Bon il se tape un peu Mais il serait jeune Et il y a son chaton guérisseur Quelle horreur ce chaton Il faudrait que je puisse le tuer 370 Aïe 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 Allez On va placer ça Il s'était mis où là ? Pour le Distorsion temporelle Faut que je charge une synchro Je sais même pas si je dois charger une synchro Bon Allez on va dire que non Voilà Flétrissement Flétrissement Je pense Bon on s'en sort pas si mal que ça Au final Non franchement on s'en sort bien Il est à 1000 points de vie On lui a remis une synchro Enfin la pression de la synchro Aurait été pas mal Peut-être qu'on aurait dû la garder pour C'était pour continuer Oh 400 AJ En fait le contre est vraiment bien Oh non mais c'est Mais arrête 400 AJ là Solide Par contre la synchro aurait pris le 400 AJ Et j'aurais fait péter un stand Ok Est-ce qu'on le tue ? Oh on le tue ou quoi ? Oh je peux pas le Oh ça le tue Oh mon dieu Putain On pourrait pas flétrisse Mais par contre on peut On peut le tuer Oh Oh ce combat J'y croyais tellement pas Et le fait d'avoir bloqué La ligne de vue du chaton De l'autre En fait la synchro a été incroyable Le contre aussi a été super Oh le contre Il m'a vraiment beaucoup aidé Dans ces matchs Oh magnifique Oh quelle joie Quel bonheur Bon je suis extrêmement content De ces combats Je suis quand même M'entraîné avant Contre des gras 200 Mais franchement On finit sur quelque chose de bien Je suis très content De cette vidéo Ça m'a fait extrêmement plaisir J'espère que vous aussi Vous avez passé un super moment Franchement c'était top Je vais continuer à jouer Je vais couper la vidéo là Pour qu'elle soit pas trop longue Mais je vais continuer à jouer Le Xelor J'ai bien envie Je vous fais de gros bisous En tout cas j'espère que ça vous a plu Que vous avez passé un bon moment Encore une fois N'oubliez pas de liker Si c'est le cas Je vous dis à très vite Pour de nouvelles aventures Je vous aime Bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501